... Chers amis, je suis très ravi pour cette belle occasion que le Seigneur nous donne de partager avec vous la parole du Seigneur. C'est un privilège que je sois reçu dans votre maison en ce jour pour vous parler du royaume, pour parler de l'amour de Dieu, ce que Dieu est capable d'accomplir et de faire dans notre vie. Je suis le pasteur Jean Bosco Kindomba, je dirige l'église du Saint-Précieux qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans le quartier Matongi. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous et je demande vraiment que vous puissiez, si vous le voulez bien, m'apporter votre attention parce que les choses que j'aurai à partager avec vous aujourd'hui, ce sont des choses tout à fait fondamentales parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante, elle est attractive, elle est miraculeuse. La Bible dit que tout ce qui existe, existe à cause de la parole. Je suis en train de vouloir, et je crois, ce n'est pas seulement le fait que je veux, mais j'ai vraiment ces fardeaux de vous parler sur la puissance du nom de Jésus. Je choisis le texte des Actes chapitre 3, le verset premier, et je vais m'arrêter juste au verset 10 ou au verset 11. La Bible dit, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un boité de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelée la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda le monde, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les file levée, et au même instant, ses pieds, ses chevilles de verre ferme, d'un saut, il fit des bouts et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant, louant Dieu, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il le fit rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui est arrivé. Comme il n'est quitté pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourit vers eux au portuqueur des Salomon. Que Dieu vous bénisse pour, de nouveau encore, je tiens à vous remercier parce que vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais là, si vous m'apportez votre attention, ça me touche énormément et je ne peux que bénir le Seigneur pour cela. C'est un texte tout à fait extraordinaire. L'Église venait de naître. Jésus est enlevé, est allé au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit au chapitre 2. Et c'était un moment difficile pour les disciples de continuer de prier parce que ceux qui ont amené Jésus-Christ à la croix et qui ne voulaient pas que Jésus ressuscite, c'était vraiment un sanglant échec pour eux de savoir que Jésus était ressuscité et qu'il est parti au ciel. Et cette fois-là, il a envoyé le Saint-Esprit. Les disciples étaient tellement remplis du Saint-Esprit et ils sont allés au temple pour adorer, pour célébrer le Seigneur. Vous savez qu'il y a des moments où c'est facile d'aller à l'Église, mais il y a des moments, parfois c'est difficile, mais c'est à ces moments-là que le Seigneur nous attend pour que nous puissions montrer et manifester réellement l'amour qu'il a manifesté pour nous, l'amour qu'il a manifesté pour vous, chers amis, vous qui êtes en train de me suivre. Et c'est comme ça, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Donc il y avait une heure tout à fait exacte. Ce n'était pas de gens qui allaient à l'Église en retard. C'était un programme, ce n'était pas quelque chose d'improvisé, mais c'était vraiment un programme. Je crois que si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous devez avoir un programme par rapport à des choses de Dieu, un programme qui ne doit pas être sacrifié à autre chose, à un match de football, à un rendez-vous, quoique je ne suis pas contre le match de football. Mais c'est une question de priorité quand il s'agit d'aller à l'Église ou de prier. Il y a lieu d'y aller parce que Dieu doit être le centre de notre vie, le centre de votre vie aussi. Et donc Pierre et Jean, les deux, sont allés au temple. Et la Bible précise même l'heure, c'était à la neuvième heure. Mais lorsqu'ils arrivent jusqu'au temple, ils ont trouvé quelqu'un qui était boiteux, qui ne marchait pas. On ne dit pas qu'il était paralysé, on ne dit pas qu'il était paralytique, on dit qu'il était boiteux. Ça veut dire que beaucoup d'organes dans son corps fonctionnaient très bien. Ça veut dire que sa tête marchait très bien, ses bras, mains, il avait un problème. Ses jambes étaient faibles, et ils ne pouvaient pas bien marcher. Et dès là, déjà, nous tirons une leçon que j'aimerais bien partager avec vous. Vous savez, dans la vie, il peut arriver que tout marche dans votre vie, mais il y a un domaine qui ne marche pas. Ça peut influencer le reste. Cet homme-là, ses bras, c'était robuste, c'était fort. Il pouvait parler, il pouvait voir, il pouvait raisonner, il pouvait penser. Il pouvait faire tout ce qu'il peut faire. Mais malheureusement, le fait que simplement que ses jambes étaient faibles, qu'il était boiteux, il ne pouvait pas faire grand-chose. Cela veut dire, son état d'infirmité a influencé toute sa vie. presque toute sa vie a été construite autour de cette infirmité. C'est comme ça, mes bien-aimés, ça peut arriver, vous avez de l'argent, les affaires marchent très bien, mais vous avez un problème au très fond de votre cœur, dans le sous-sol de votre cœur, qui vous dérange énormément. Et ces problèmes-là arrivent maintenant à contaminer le reste de votre vie, votre vie de couple, votre vie dans le domaine des affaires, politique, ou bien dans d'autres domaines. C'est comme ça, il y a lieu parfois de faire très attention. C'est comme un jour, quelqu'un avait sa montre qui est tombée en panne, alors les aiguilles ne tournaient pas très bien. Alors il est allé chez le réparateur, le rogiste, pour que sa montre soit réparée. Alors au lieu d'amener toute la montre, il a amené seulement les aiguilles et il a dit au réparateur, mes aiguilles ne tournent pas. Il dit, mais apportez-moi le moteur. Il arrive que ce qui ne marche pas dans votre vie, c'est le moteur, et qui peut influencer le reste de votre vie. Et cher ami, je crois que vous ne me suivez pas comme au hasard. C'est le Seigneur qui a voulu, et je crois que même pour cela, Dieu a une solution. Vous savez, quand Dieu vient dans notre vie, il ne vient pas pour ceux qui marchent. Dieu vient dans notre vie pour ceux qui ne marchent pas. Dans toute la Bible, le Seigneur est spécialiste des cas désespérés, des choses qui ne marchent pas. C'est vrai que beaucoup de gens, des amis, des gens qui nous entourent, lorsque ça ne marche pas, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire de nous. Peut-être même ils peuvent nous profiter, peut-être même ils peuvent nous critiquer, mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il peut faire dans votre vie pour les choses qui ne marchent pas. Donc la Bible dit qu'il était boiteux, boiteux. On ne dit pas qu'il était paralysé. Il n'y avait pas de dysfonctionnement entre son cerveau et le reste du corps. On dit que le reste du corps, c'était très bien, mais c'est les jambes qui n'étaient pas à point, qui n'étaient pas fermées, et ça a vraiment influencé toute sa vie. Peut-être, toi, c'est un problème de santé, tu as de l'argent, mais tu es diabétique, tu as un problème cardiovasculaire, ça te dérange. Tu ne vis que de médicaments, mais peut-être tu es une très belle femme, une jolie femme, mais tu as un problème de maternité, et peut-être tu as un problème, peut-être d'alcoolisme, de drogue, ça te dérange. Tu vis qu'avec cela, je ne peux pas me permettre de me moquer de vous, mais plutôt, je suis là comme un serviteur de Dieu pour vous apporter l'aide que vous avez besoin, par la grâce du Seigneur, parce que je crois que Dieu est puissant, il est capable de tout. Donc, on dit qu'il était boité, et on dit boité de naissance. Il y a des gens qui sont devenus boités à cause d'un accident, à cause peut-être d'une maladie, ou à cause d'un faux pas. La personne devient boité ou paralytique. Mais là, on dit, depuis sa naissance, il était boité. Ça veut dire, je pourrais dire, la notion du marché n'était pas programmée en lui. Donc, il y a des gens, en réalité, ceux qui sont en train de vivre, ils n'ont aucune référence. J'aimerais bien les dire comme ça. Ils n'ont aucun repère, ils n'ont aucune notion. Si nous parlons en termes d'ordinateur, nous dirons que dans son disque dur, ce programme-là de marché ne se trouvait pas, parce qu'il est boité depuis sa naissance. Et parfois, les choses que tu es en train de vivre, c'est parce que tu n'as aucune référence. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Et il y a des gens, une belle femme, ils se marient, mais il n'a jamais appris à être une femme mariée. Il n'a jamais appris à être un grand homme d'affaires. L'argent lui tombe comme ça, directement, il a des millions. Tu vois la personne qui bascule simplement. Il n'a pas ses programmes-là. Donc, cet homme était boité, mais boité des naissances. Il n'avait aucune référence, il n'avait aucune notion sur le fait de marcher. Et si vous êtes là, vous êtes en train de me suivre, s'il y a un domaine dans lequel vous dites vraiment que je n'ai aucune référence, je vous en supplie, on nous dit, Seigneur, il ne faut pas fermer la porte, il ne faut pas jeter la clé sous le palais sang, il ne faut pas faire le bilan. Le Seigneur est là par cette parole pour vous apporter l'aide que vous avez besoin. Parce que moi-même, je suis le résultat de cela. Je n'ai pas fait de grandes études, mais aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, m'a fait voyager par tout le monde et je rencontre des grandes personnes parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle est là, elle qualifie même des gens qui ne sont pas qualifiables. Et la grâce de Dieu, lorsqu'il est là, ça donne des capacités à des gens pour lesquels on ne peut rien espérer d'eux. Mais Dieu, quand il vient dans notre vie, donne un sens à notre vie. Et, cher ami, je crois que tu vas trouver ce sens au travers, n'est-ce pas, de cette émission et de la grâce que tu m'as donnée de me suivre encore là où vous êtes, que ce soit à l'hôpital, peut-être, en me suivant maintenant. Vous êtes malade et le médecin a diagnostiqué que vous avez une maladie incurable. Mais, donnez-moi ces temps et écoute la voix du Seigneur, la voix du bon berger, comme j'aime bien les dire, la voix du bon berger, que le Seigneur parle dans votre cœur et vous apporte le salut et la guérison que vous avez besoin au nom du Seigneur Jésus. Donc, il était boiteux, pas simplement boité, mais il est boité de naissance. Et la Bible dit qu'on portait et qu'on plaçait. C'est la dépendance. Comporté et on plaçait. Donc, il ne pouvait pas de lui-même marcher. Et vous savez, mes bien-aimés, la vie de dépendance, ce n'est pas une très bonne vie parce que quand tu es dépendant, mes bien-aimés, tu es la risée de tout le monde. Tu dépends, n'est-ce pas ? Et peut-être, au moment que tu entres de m'écouter, de me suivre, tu dépends de ta femme, tu dépends de quelqu'un pour t'habiller, pour manger, pour payer tes études. Tu dépends tellement de gens et que tu es devenu la risée de tous ces gens-là. Mais le Seigneur vient au travers de cette parole pour te donner l'autonomie parce que Dieu t'a créé à son image. Vous savez, si aujourd'hui on veut chercher la photo de Dieu, la photo de Dieu, c'est vous. C'est vous qui est l'image de Dieu, qui est la photo de Dieu. Et le Seigneur veut vous donner cette autonomie. Je le dis au nom du Seigneur parce que le nom de Jésus est puissant et le nom de Jésus est capable de te donner l'autonomie, l'auto-prise en charge. Cet homme dépendait des autres, dépendait de leur gentillesse, dépendait de leur miséricorde, dépendait, n'est-ce pas, de leur bon vouloir. Et si ce jour-là ils n'étaient pas disponibles parce qu'eux aussi ils avaient leurs problèmes. Donc la personne ne pouvait rien faire parce qu'il était dépendant. Je prie Dieu qui te délivre de toute dépendance. Peut-être dépendance à la drogue, dépendance, n'est-ce pas, à une copine, dépendance peut-être à un oncle. Et celui-là aujourd'hui a des problèmes, il n'arrive plus à payer tes études. Même nos nations, nos pays, tu prends, nos pays africains dépendent, n'est-ce pas, de l'extérieur. Quoi que nous avons des richesses, mais c'est eux qui fixent le prix. Donc la dépendance, ce n'est pas quelque chose de très bien. Si, à lieu de dépendre, nous devons dépendre de Dieu. Mais s'il y a une certaine dépendance, ça ne doit pas être jusqu'à un certain niveau où ta nourriture, ce que tu dois porter comme habit, les besoins les plus basiques, tu n'arrives pas à le pouvoir même de tes enfants. Tu dépends, n'est-ce pas, de ton oncle ou bien tes propres enfants dépendent de leur oncle. Ce n'est pas très bien surtout lorsqu'on est un leader et qu'on ne puisse pas avoir les capacités de se suffire de lui-même. Et je sais que c'est une situation qui ne vous plaît pas. Peut-être les gens se manquent, les gens disent ah non, tu as des problèmes, tu as des démons, tu es lié. Mais moi je sais au-dedans de ton cœur tu n'apprécies pas cette situation. C'est comme ça que le Seigneur te donne cette occasion de me suivre au travers de cette émission et je demande par la grâce de Dieu que tu puisses retrouver ton autonomie au nom de Jésus. Si tu peux le dire ensemble avec moi au nom de Jésus je retrouve mon autonomie et cela t'est accordé au nom du Seigneur Jésus. Alors on dit on l'est placé tous les jours. Ça ça me touche énormément on ne dit pas un seul jour mais on dit tous les jours. Suivez-moi très bien. ça veut dire autour n'est-ce pas de son infirmité une entreprise a été créée. En d'autres termes autour de son infirmité ils ont rendu ça une institution. ce n'est pas un problème d'avoir des difficultés ce n'est pas un vrai problème de passer parfois des moments difficiles mais c'est que Dieu ne veut pas que nous puissions construire autour de nos problèmes. Il y a des gens qui construisent autour de leurs problèmes je suis divorcé je suis veuve je suis veuf je suis déçu j'ai aimé cette fille-là et cette fille-là m'a abandonné il est parti avec un autre homme et autour n'est-ce pas de la déception tu construis ta vie et ça Dieu n'apprécie pas le problème peut arriver mais ne rendez pas ces problèmes comme une institution et ici nous voyons une institution est en train d'être créée autour de son infirmité donc il y a des gens qui trouvent que c'est mieux que tu restes dans cet état-là parce qu'ils en profitent ça leur apporte quelques profits quelques bénéfices mais ça ce n'est pas la volonté de Dieu Dieu t'a créé à son image j'aimerais bien te dire celui qui a créé la montre ne pose pas la question pourquoi il a créé la montre ou bien celui qui a créé la caméra ne pose pas la question pourquoi il a créé la caméra celui qui a créé l'ordinateur il ne pose pas la question pourquoi il a créé l'ordinateur l'ordinateur a été créé pour répondre à un besoin et vous aussi Dieu ne pose pas une question pourquoi il vous a créé parce qu'il vous a créé pour répondre à un besoin Mais il ne faut pas que les gens profitent de vous, n'est-ce pas ? Que les gens profitent, n'est-ce pas, de vos faiblesses, que les gens profitent, n'est-ce pas, de vos manques, que les gens profitent, n'est-ce pas, de votre infirmité et que vous construisez autour de cela. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez un frère, un enfant, un parent qui est paralytique et que vous voulez construire une maison, vous savez ce que vous allez dire à l'architecte, vous allez donner le plan et à un moment, vous allez dire, fais attention, architecte, j'ai un frère, j'ai peut-être un parent qui est paralytique. Cela veut dire que toute la maison va être construite en fonction, n'est-ce pas, de son infirmité, que ce soit même la toilette, que ce soit les lits, que ce soit la place pour mettre le téléphone. Donc tout doit être construit en fonction de l'infirmité et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je sais qu'un problème t'est arrivé, tu as été déçu, ça t'a fait trop mal, tu as pleuré toute la nuit jusqu'à vider le torrent de tes larmes. Mais je te demande au nom de Jésus, ne construisez pas s'il te plaît autour de cette infirmité, ne rendez pas ça comme une institution. Dieu ne veut pas ça. Le problème arrive, ça passera parce que ce n'est pas le premier problème que tu as eu dans la vie. Tu en as eu beaucoup, tu en as eu beaucoup, peut-être même tu as souffert lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur. Et Dieu t'a fait grâce parce que même lorsque tu n'étais pas aimable, le Seigneur, lui, il t'a aimé. Et aujourd'hui, il n'a pas changé. Tu n'as rien fait pour qu'il t'aime hier et aujourd'hui, tu ne ferais rien qu'il puisse t'aimer. Il continue à t'aimer. Mais ce qu'il veut, c'est que tu ne puisses pas construire autour de ton infirmité. Je suis divorcé, je suis malade, je n'ai pas l'argent, j'ai tel problème. Et tu construis toute ta vie, ta manière de penser, ta manière d'être habillé, ta manière de réfléchir. Tu réfléchis toujours en fonction de ton infirmité. S'il te plaît, je brise toute institution, je brise toute compagnie, société qui est fondée autour, n'est-ce pas, de ton infirmité au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça la Bible dit, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on l'a porté au temple. Et ça, c'est extraordinaire. On dit on le portait où c'est à la porte. Vous savez, celui qui est à la porte n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il est dans un endroit de transition, n'est-ce pas ? Il y a des gens, ils ne sont ni bénis, ni maudits, ni pauvres, ni riches, ni élevés, ni en bas. Donc, tu es dans une transition. Et la transition, à dire, nous qui sommes en Afrique, nous savons souvent, on a des gouvernements de transition. Et souvent, on ne prend pas de décisions sérieuses. On ne signe pas de grands contrats avec un gouvernement de transition. Et tu es resté longtemps dans la transition, tu es resté longtemps, tu ne sais pas, est-ce que... Il y a des gens comme ça, à un certain âge, il ne sait pas, il est célibataire, il est marié. Et Dieu ne veut pas ça pour vous. Donc, on le plaçait à la porte. J'ai dit bien à la porte. Et celui qui est à la porte, dites-vous, n'est pas à l'intérieur, n'est pas à l'extérieur. Je l'ai déjà dit et je le répète encore. Et ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Tu es resté longtemps dans la transition. Le Seigneur veut que tu entres dans la plénitude de ta bénédiction. Le Seigneur veut que tu entres dans la plénitude de l'abondance qu'il a réservée pour vous. Parce que Dieu a un plan, il a un projet pour vous. Et Dieu veut que vous puissiez expérimenter l'abondance, la grâce, la gloire, le succès, l'amour. Et que tu puisses vivre les grandes choses. Parce que Dieu, c'est ton père. Et en tant que père, il dit méchant que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Quand votre enfant vous demande du pain, vous ne lui donnez pas, n'est-ce pas, de la pierre. S'il vous demande du poisson, vous ne lui donnez pas de l'escorpion. Et combien à forte raison, Dieu ne vous donnera pas de bonnes choses. Donc Dieu ne donne que de bonnes choses. Comme ça, la Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait, vient de l'éternel. Donc si tu dois attendre quelque chose de la part de Dieu, ça peut être que don parfait et grâce excellente. Et recevez ce don parfait et cette grâce excellente là où vous vous trouvez. Je ne sais pas là où vous me suivez, mais recevez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que l'onction du Seigneur est en train de traverser. Et maintenant, il a été touché là où vous vous trouvez et cet homme était à la porte. Tu es vraiment dans une transition qui a duré déjà plus de 10 ans, plus de 12 ans, plus de 5 ans. Tu ne vois pas clair dans ta vie, mais le Seigneur est venu pour te faire quitter là où tu es, à la porte, dans l'endroit des transitions, pour te faire entrer dans la plénitude de ta bénédiction en tant que marié, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, en tant que politicien, en tant que pasteur. Le Seigneur veut que tu entres dans la plénitude de l'onction, de la gloire, du succès, parce que c'est un Dieu de la récite et la Bible le dit comme ça. Donc on dit, on le plaçait tout le jour à la porte du temple, appellait la belle. Ça, c'est extraordinaire. On dit, le nom de la porte, c'est la belle, mais la personne qui était là était boiteuse. Donc il y a des gens, ils sont dans des belles endroits. Il est dans un mariage magnifique, mais elle n'est pas heureuse. C'est comme cette femme, cet homme plutôt, il est à la belle porte. C'est un bel endroit. C'est un endroit idéal, c'est le temple du Seigneur. Mais lui n'est pas heureux. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Tu es dans une belle société, belle entreprise. Nous avons beaucoup de bénéfices. Mais toi, tu es malheureux. Tu es un garçon très beau, intelligent. Tu as fini des études importantes. Mais seulement que tu n'es pas heureux. Donc entre l'endroit et ce que toi tu es, il y a une contradiction. Quand on regarde la famille d'où tu viens et ce que toi tu es en train de vivre, il y a une contradiction. Quand on regarde l'homme qui t'a posé, l'homme pour lequel tu portes le nom, et on regarde ce que toi tu vis et ton comportement, il y a vraiment une contradiction. Quand on regarde le boiteux et la place qu'on a placée là, qu'on appelle belle porte, il y avait vraiment une contradiction. Et je crois que le Seigneur est venu pour corriger cette erreur, si je peux l'appeler ainsi, afin que tu entres en réconciliation avec l'endroit dans lequel tu te trouves. On regarde l'intelligence que tu as, les diplômes que tu as et on regarde ta vie. On voit qu'il y a l'équilibre et ça c'est la volonté du Seigneur. Je proclame au nom de Jésus que tu retrouves l'équilibre dans votre vie quand on regarde ce que toi tu es. Et là où tu te trouves, qu'on dise vraiment, il mérite à être cet endroit parce que Dieu lui a accordé beaucoup de grâces. Donc on dit, le monsieur là, celui qui a la porte ici, qu'il était là, boiteux, mais la porte s'appelait la belle. Donc tu as beaucoup d'argent, mais tu n'es pas heureux, tu as des maladies qui te dérangent. J'ai la même, tu proposes de faire un testament. J'ai dit, tu peux le faire pour des raisons tout à fait juridiques, mais ne le fais pas dans le sens que tu penses que tu es à la fin de ta vie parce que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Il a encore du travail à faire, son plan. Il va le continuer jusqu'à la fin. Dieu ne s'arrête pas en mi-chemin. Mais vous allez constater que depuis que je suis en train de parler de ce boiteux, on ne donne pas son nom. On parle du boité, mais je crois, boité ce n'est pas un nom. Quand vous regardez la Bible, on dit, Naman le lepreux. Donc quoi qu'il était lepreux, mais il continue à porter un nom. On parle aussi d'un aveugle là, on dit qu'il avait un nom, même le nom de son père. Bapté, mi-fils de Timé, on donne son nom et le nom de son père. Mais ici, on ne donne pas le nom. Donc il y a des situations, tu l'as tellement souffert que la situation a absorbé ton nom. Donc tu as perdu la personnalité. Lorsque quelqu'un veut se souvenir de vous, il se souvient sur la base du problème qui t'est arrivé. La veuve là, cette personne-là maladive, entre-temps, ce n'est pas ton nom. Mais le Seigneur veut te redonner ton nom parce que tu as un nom quand même. Tu as un nom qu'on t'a donné parce que tout ce qui existe a un nom. Et le Seigneur veut vous restituer votre nom. Donc cet homme n'avait pas le nom et les gens l'identifiaient à partir de son infirmité. Mais le Seigneur, lui, veut vous accorder un nom. Donc c'est ce que nous constatons ici. Et la Bible dit qu'il était là pour demander l'aumône. Vous savez, demander l'aumône, bon, il y a plusieurs manières de demander. Lui demander, je crois, en tendant la même pour que les gens le donnent. Mais il y en a d'autres. Papa est mort. Mama est morte. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai eu une cargaison de petites soeurs, de petits frères derrière moi. Les oncles ont tout pris. Je suis malheureuse. Et je ne sais pas comment payer les études de mes enfants, de mes soeurs. Et comment pourvoir à mes propres besoins. À la place de tendre les mains pour recevoir l'argent. Il y en a d'autres qui sont dans leur corps. Excusez-moi les termes vraiment assez grossiers. Mais je n'ai pas une autre manière de les dire. Ce n'est pas pour vous moquer. Simplement, je suis en train de décrire. Donc, on est mendiant de plusieurs manières. Il y en a d'autres qui tendent les mains pour recevoir. Il y en a d'autres qui tendent leur corps pour recevoir de l'argent. Je sais que ce que tu fais, tu ne les fais pas par amour. Si on te donnait l'occasion de travailler, tu vas travailler. Au lieu de faire cela. Donc, on a beaucoup de manières de mendier. Et le Seigneur veut... Vous savez, la Bible le montre. Jésus guérissait beaucoup les mendiants. Simplement parce que Jésus ne voulait pas seulement guérir la maladie. Mais parce que Jésus n'était pas d'accord avec la mendicité, la dépendance. Dieu ne veut pas que tu sois un mendiant. Et même quand tu t'approches de lui, il ne veut pas que tu rapproches de lui comme un mendiant. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Nous avons ce privilège de s'approcher. Rappelez-vous de l'enfant prodigue lorsqu'il est revenu. Il a dit à son père, reçois-moi comme l'un des tes serviteurs. Mais le serviteur est celui qui mendie. Le serviteur n'a que le salaire. Et le père dit, non, 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 non. Toi, tu es mon fils. Si on a déjà été fils dans la maison de Dieu, on ne pourra pas être autre chose. C'est vrai que la communion peut être brisée. Mais la relation est toujours là. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions mendier. Il veut que nous puissions reconnaître nos droits comme des fils. Et que nous puissions prendre ce qu'il a préparé d'avance pour nous. tel que la Bible le dit. La Bible dit qu'il était en train de mendier. Quand tu mendies, les gens te donneront selon leur bon vouloir. Tu dépends. Je me rappelle une fois, j'étais en Chine, à côté de mon hôtel. Il y avait des petites filles et des femmes qui mendiaient dans ces grands pays tout à fait développés. Et j'avais un billet de leur argent, c'était 20 quelque chose. Et c'est un gros billet pour un mendier que j'ai donné à l'une des petites filles. Alors, elle m'a grippé sur les jambes parce que les autres voulaient, ils sont venus. Ça m'a beaucoup touché, j'ai dit. Parce que même quand une personne te mendie, c'est une personne à part entière. Si tu ne veux pas lui donner, il faut le dire gentiment. Il ne faut pas le rejeter parce qu'il est créé à l'image de Dieu. À cause de cela, avec respect, tu peux lui dire que tu ne peux pas. Mais il ne faut pas le rabouiller. Il ne faut pas le balancer simplement. Et la mendicité, ce n'est pas quelque chose de très bien. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons de mendier. Alors, la Bible dit, Pierre et Jean, mais non, Pierre et Jean. J'aime bien quand on dit Pierre et Jean. Quand on dit Pierre et Jean, ça veut dire que dans l'église, nous devons avoir les pierres et les gens. Si tu es Jean, il faut un Pierre. Si tu es Pierre, il faut un Jean. Ils avaient des âges différents. Pierre était plus âgé. Jean était jeune. Ils avaient les tempéraments tout à fait différents. Donc, ça ne veut pas dire que si nous voulons marcher ensemble, tous, nous devons avoir les mêmes âges, le même tempérament, le même comportement. La maturité fait que nous puissions vivre et travailler avec les gens qui sont différemment de nous. Là, on dit Pierre et Jean. L'unité, ce n'est pas l'uniformisme. L'unité, c'est la diversité, n'est-ce pas, unie dans la diversité. C'est ça, on dit Pierre et Jean, Pierre et Jean, parce que l'onction, elle est corporative. L'onction n'est pas individuelle, mais ils ont formé un corps et tous ensemble sont allés au temple. Et la Bible dit, lorsque cet homme a vu Jean et Pierre, Pierre et Jean, j'aimerais bien dire Pierre et Jean, qui allaient entrer leur demande à l'omone, Pierre de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et ici, j'aimerais bien relever un principe de la vie que j'appelle l'intention. Vous savez, la plupart des choses que nous faisons, nous les faisons sans intention. Et surtout, il y a des gens qui vivent comme ça au gré des vagues, qui ne sont pas intentionnés dans ce qu'ils font. Il y a le pouvoir de l'intention. Vous savez, si tu es concentré à une chose, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Quand tu es concentré à une chose, tu vas la tirer. C'est comme ça que Jean m'a dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et la plupart du temps, nous faisons des choses, ça ne marche pas, parce que nous ne sommes pas concentrés. C'est parce que nous ne sommes pas intentionnés, nous les faisons au hasard. C'est ça la différence entre un professionnel et un amateur. Le professionnel fait des choses avec intention. Ce que l'amateur fait de temps en temps, le professionnel le fait à chaque instant. Et il est fait avec attention, intention. Donc, il y a lieu de faire des choses maintenant avec intention. Mais le meilleur de toi-même, mettez la niaque qu'il faut. Et vous allez voir que les choses vont marcher. Au lieu de faire des choses, on crée des vagues, de le faire comme tu n'as pas envie de le faire. Il faut mettre le sien, il faut mettre le meilleur, il faut mettre le paquet. Et quand vous le faites, tout ce qui est de votre pouvoir, vous investissez dans ce que vous faites. Vous allez voir ce qui va arriver. Parce qu'ici, Pierre et Jean, ils ont dit quelque chose, dit, fixant les yeux sur lui, et dit, regardez-nous. Fixant les yeux, c'est les yeux de la compassion. Ils ont dit, regardez-nous. Pas regardez Dieu, mais regardez-nous. Et c'est vrai, mais bien aimé. Ça, c'est tout à fait audacieux. Parce qu'ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit. Dieu habitait à eux. C'est eux qui étaient la représentation et les représentants de Dieu. J'aimerais bien utiliser le déterme. La représentation et le représentant de Dieu. Donc, l'onction du Seigneur était à eux. Dieu les avait intronisés le jour de la Pentecôte. Il dit, regardez-nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'aurez plus l'occasion d'avoir Pierre et Jean. Humblement, je viens devant vous, remplaçant, si je peux me permettre de dire cela, Pierre et Jean. Et si tu peux regarder, avoir l'intention, arrêter ce que tu fais. Peut-être que tu regardes tout en lisant les journaux. Donne-moi une seconde, arrête un peu. Mettez de l'intention. Parce qu'il y a une force lorsque l'on est concentré. Il y a une force lorsque nous sommes engagés. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui, ils ne sont engagés à aucune cause. Il faut être engagé. Il dit, regardez-nous. Regardez-nous. Et la Bible dit, et ils regardaient attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Et ça, c'est vraiment la clé de tout. Et vous savez, la Bible dit, ils s'attendaient à recevoir. Et ça, c'est très important. Quand tu n'attends rien, tu n'en as rien. Il faut avoir l'expectative. C'est très important. Vous savez, on peut remplacer le mot « attente » par le mot « foi ». Jésus disait souvent, qui te soit fait selon ta foi. Nous pouvons aussi te dire, qui te soit fait selon ton attente. Il y a des gens qui n'attendent rien. Il faut attendre à quelque chose pour recevoir quelque chose. Et la Bible dit, ils s'attendaient. C'est vrai que cet homme ne connaissait pas son vrai besoin parce que pour lui, c'était de l'argent. Il attendait de l'argent. Et c'est ça, le comble de beaucoup de gens. Vous ne connaissez pas votre vrai besoin. Et c'est comme ça, vous allez dans les distractions, dans les divertissements, croyant qu'à partir de cela, en changeant des femmes, en changeant des habits, des voitures, vous allez résoudre le vrai problème. Non, non, vous ne connaissez pas votre vrai besoin. Le vrai besoin de cet homme, ce n'était pas l'argent, parce qu'il en a eu déjà avant. Mais cela n'a pas résolu son problème. Mais son vrai problème, c'était marcher. Et toi aussi, excusez-moi de vous titoyer, si vous pouvez me le permettre, vous aussi, vous ne connaissez pas vos vrais besoins. Votre vrai besoin est dans le très fond de votre cœur. Et le Seigneur est venu spécialement, exclusivement dans votre salon, peut-être à l'hôpital, en prison, à l'université, pour dénicher votre vrai besoin. Ce que les gens ne peuvent pas faire, lui, il le fera. Il te pourra faire marcher. Les gens peuvent te donner l'argent, mais demain, tu reviendras encore. Et Jésus, lui, il te donne ce que personne ne peut te donner. Et c'est ça qu'il va t'accorder. Et la personne s'attendait à quelque chose. Quand tu vas à l'église, il faut s'attendre à quelque chose. Quand tu vas au travail, il faut s'attendre à quelque chose. C'est alors que vous allez expérimenter le miracle du Seigneur. Et la Bible dit, j'aime bien Pierre et Jean. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Et la personne était découragée. Alors, il était découragé. Mais comme ils n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'ils vont me donner ? Entre-temps, ce jour-là, c'était quelque chose de meilleur que cela. Vous savez, le jour que le Seigneur te visite, il ne le saura pas. Ce jour-là, c'est un jour ordinaire. C'est un jour habituel. Mais c'est un rendez-vous divin. C'est comme vous me suivez. C'est un grand rendez-vous du Seigneur. La Bible dit, l'apôtre Pierre l'a saisi par la main. Il a dit quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand il a proclamé le nom de Jésus, j'aimerais bien, avant d'arrêter, j'aime bien le nom de mon Seigneur. C'est tout un programme, le nom de Jésus. Quand j'en parle, ça me rappelle beaucoup de choses. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un, par exemple, Michel, Antoine, ce n'est pas un nom qui vient, c'est une personne qui vient. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas le nom qui vient, c'est lui-même la personne de Jésus qui s'élève et qui vient jusqu'à vous. Et quand ils ont dit au nom de Jésus, du haut de ciel, là où il s'est trouvé, il s'est lévé et il est venu au secours de cet homme. Et le Seigneur vient à ton secours maintenant et voilà, il s'est lévé d'un bond, il est sauté, il est entré dans le temple, il a commencé à danser. J'aimerais bien que tu puisses rejoindre ces cohortes de gens heureux, de gens bénis. Et parce que vous avez votre place, que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous m'avez accordé. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que les Seigneurs tournent son regard vers vous, qu'il vous donne sa grâce. Et nous allons nous retrouver prochainement. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501